Les amis, ce soir, je vais accueillir des invités que j'adore. Et celui-là, je l'aime particulièrement parce que pour moi, il représente quasiment l'inverse de la magie, l'inverse de l'escroquerie, parce qu'il ne faut jamais faire confiance à un magicien. Un magicien, c'est tellement menteur, tu ne peux même pas croire l'inverse de ce qu'il vient de te dire. Tu peux répéter ce que je viens de dire ? Non ? Eh bien, tu sors. Bien, je vais accueillir maintenant, je dirais l'homme qui symbolise l'honnêteté, l'homme qui se bat pour la veuve et l'orphelin, la gentillesse incarnée, Julien Courbet. Ça va mon Julien ? Bonsoir. C'est clair. Je suis content que tu sois là. C'est rare parce que Julien, il est super connu pour plein d'autres choses, mais vous savez que maintenant, il fait de la scène, quoi. C'est un plaisir. Allez, enchaîne. Bien, alors, mon Julien, je vais t'annoncer une nouvelle qui va sans doute t'attrister. Ah bon ? J'ai arrêté la magie. Ouais ! C'est sympa, ça. Mais c'était pas de la magie, de toute façon. C'était quoi ? De l'escroquerie. Non, c'était de la vraie magie que je faisais, moi. Ah, c'était de la vraie magie ? Ah, moi, je faisais de la vraie magie. Eh bien, on va vérifier ça tous ensemble. Ah, tu me lances un défi. Un vrai défi. Ah, un défi. OK, très bien. Lindsay ! Assistante ! Il faut toujours une assistante pour un tour de magie. Comment ? Je vais te niquer la gueule. Là-bas, regarde, ça c'est mon assistante chérie, ma beauté, ma poésie. Oui, c'est ça. Fais gaffe à ta tranche. OK, merci. Cher Julien, ce petit foulard que tu peux vérifier, je vais le mettre dans cette petite boîte et je vais le faire disparaître et réapparaître entre les mains de l'INSEE. Hop ! On va d'abord vérifier la boîte. Je t'en prie. Aucun problème. Il y a un trou. Oui, alors, c'est parce que sans doute il y a des souris. Voilà, il y a des souris, mais tu remarqueras qu'il n'y a aucun trou sur la table. Donc, en fait, ce n'est pas du tout... Tu sais quoi ? Je ne vais même pas utiliser la boîte. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ce foulard sur la table et je vais faire dix... quoi ? On va vérifier la table. Et on peut savoir de qui il s'agit ? Je ne sais pas du tout qui est cet homme. C'est la première fois que je le vois. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur ? Au fait, maman t'embrasse. Maman qui ? Je ne connais pas cette dame. Je ne sais pas qui est cette maman. Personne ne sait. Très bien. Oh, mon foulard, mon foulard ! Frérot, mon foulard ! Merci, ma poule. Ok, très bien. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais le faire disparaître dans ma main. Comme ça, sans rien. Hop ! Quoi ? On va prendre mon foulard. Tu es vraiment une belle ordure. Une question de confiance. Ok, très bien. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais aller plus loin que ça. Je vais vous faire signer le foulard. Je vais faire signer le foulard à une spectatrice. Comme ça, on sera sûr et certain qu'il n'y a qu'un seul foulard au monde. Je ne sais pas, moi. Tiens, la bonne, là. Non ! C'est-à-dire qu'elle est vraiment bonne. Mais on ne va pas le prendre avec elle. C'est moi qui vais choisir. On choisit qui ? Madame, là. Ah, la moche. Voilà. Très bien. Ah non, mais non. Vous étiez dans le noir. Je ne voyais rien. Tiens, tenez, madame. Vous voulez bien prendre ce feutre ? Comment vous appelez-vous, madame ? Chantal ? Ça reviendra à la mode. Alors, Chantal ! Chantal, s'il te plaît, tu fais une signature sur le foulard. Ce que tu veux, d'accord ? Tu laisses ce que tu veux. Numéro de carte bleue. C'est égal, d'accord ? Il faut juste que ce soit tout à fait unique au monde. Ok ? C'est bon, Chantal ? Et tu te grouilles. Il y a un rythme dans le spectacle. Tu as choisi la plus rapide. Oui, j'ai vu, c'est vrai. Merci, mon Julien. Alors, merci, ma Chantal. Merci. Oh, très honnête. Vous me rendez le feu. Ok, très bien. Donc, maintenant, regarde. Le foulard est unique au monde. La nana ne sait pas écrire, mais je ne sais même pas dans quel sens ça se prend. Elle a bien utilisé l'espace, en plus. Oui, elle est... Voilà. Il n'y a qu'un seul foulard au monde comme ceci, cher Julien. Voilà ce que tu vas faire. Regardez bien. On va aller encore plus loin, ça va être dingue. J'ai ici un sac plastique qui sert aux pratiques sexuelles. J'ai de l'autre côté. C'est incroyable. Tu as toujours eu un truc avec le plastique. J'adore ça. Je mets le foulard comme ça, regarde, dans ma main. Tu mets le sac plastique sur ma main. Ok ? Très bien. Et là, regarde, tu l'entoures, s'il te plaît, d'un élastique. Voilà. Tu l'entoures. Excellent. Voilà. Donc là, tu es d'accord, regarde. Là, on est tous d'accord. Là, si je fais disparaître le foulard... C'est pas possible. Bien. Oh ! Un éléphant ! Ok, d'accord. Magie. 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 Et regarde, il devient de plus en plus petit. Magie. Magie. Oh, le tour de merde. Magie. Magie, ça marchera jamais. Magie. Ah, oh, ça commence à marcher. Oui, ça marche, les amis. Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche complètement. Non. Le truc de dingue. Le truc de fou. Il a disparu. Et maintenant... Et vérifiez qu'il y a la signature. Chantal. Et oui, en effet. Il y a la signature. C'est bien votre signature, ma Chantal ? Oh, le truc de dingue ! Oh, le truc de fou ! Le truc de... Mais comment je me kiffe ! Comment je m'adore ! Je me... Je... Je suis trop fort ! Mais alors, ça voudrait dire que tu es vraiment magicien ? Mais oui, bien sûr. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi tu arrêtes la magie ? Bah, parce que j'en ai marre. Je trouve que c'est pas bien. Je trouve que c'est trop facile pour moi, les pouvoirs et tout ça. Tu vas faire quoi ? Bah, je vais faire de l'humour, maintenant. De l'humour ? Bah, oui. Mais pour faire de l'humour, il faut des vannes ! Bah, j'ai plein de vannes, Julien. Ah, ouais ? Par exemple, j'ai une excellente vanne. Mesdames et messieurs, à partir de ce moment, Julien Courbet va tenter de vous faire rire. Ah, 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 ah ! Ouh, 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 ouh ! Attendez, un applaudissement pour Julien Courbet ! Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que ces applaudissements, là, pour m'accueillir ? On a l'impression qu'on vient de vous annoncer que François Hollande allait devenir président de la Suisse, là, oh ! Bon, vous êtes bien installés ? Oui ! Ah bah, vous plaignez pas, hein ? Ah bah, vous êtes mieux installés que ceux qui assistent aux émissions de télé, hein ? De toute façon, à la télé française, et suisse aussi, hein, le placement du public est complètement bidon, vous le savez, ça. Qu'est-ce qu'on met toujours au premier rang, derrière l'animateur, à la télé, toujours ? Les bonasses ! Eh oui, les bonasses, il a raison ! À la télé, on met toujours les belles nanas au premier rang, alors qu'à Montreux, pas du tout, hein. Bonsoir. Allez, quels sont ceux qui, quand je suis arrivé, ont applaudi en se disant, tiens, on va applaudir Julien Courbet, comme c'est, il sera content, hein, et du coup, il va peut-être nous aider à récupérer notre frigo qui est bloqué depuis trois mois chez Darty. General Ball, mon nom est systématiquement associé aux arnaques, tu vois, il y a une dizaine de jours, j'ai voulu réserver dans un grand restaurant à Paris pour un anniversaire de mariage, donc je téléphone pour réserver, tu vois. Voilà comment ça s'est passé. Allô, le restaurant La Tour d'Argent ? Oui, bonjour, c'est Julien Courbet. Foutez-nous la paix, on a rendu l'argent ! Faut me lâcher avec ça. Surtout que moi aussi, je me fais arnaquer, comme vous tous. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a deux ans ou trois ans, Madonna est venue à Paris. Elle est venue à l'Olympia. 200 euros le billet. Elle a chanté six chansons. Ben tu vois, ça pour moi, c'est de l'arnaque. Mais il y a pire comme arnaque. La semaine d'après, j'étais voir Ariel Dombal, elle, elle a chanté tous ses albums. Alors inutile de vous dire qu'on ne parlera pas d'arnaque ce soir. Non, ce soir, je suis venu vous parler d'amour. Parce que ce soir, mesdames et messieurs, cette semaine, je fête mes 15 ans de mariage. Hé ! Merci de m'applaudir, ça me donne du courage. Et 15 ans de mariage, il faut faire un cadeau, évidemment. Donc j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour nos 15 ans de mariage ? Elle m'a dit, emmène-moi dans un endroit où je n'ai jamais été. On est allé voir un match de foot. En fait, elle m'a dit, j'aimerais voir le Taj Mahal. Je lui dis, pour nos 15 ans de mariage, je t'emmènerai voir le Taj Mahal. Elle m'a dit, mais alors dans ces cas-là, pour nos 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben, j'irai te chercher. De toute façon, tu ne peux jamais faire cadeau ce que tu veux à une femme pour un anniversaire de mariage à cause de cette fichue tradition des noces. Vous connaissez ça ? Moi, pour les un an de mariage, j'étais amoureux, je voulais lui acheter un petit brillant. Je n'ai pas pu. Un an de mariage, c'est les noces de coton. J'ai dû lui acheter un torchon. Et là, j'économise. Je mets tout mon argent de côté. Parce que je suis très amoureux de ma femme. Et j'espère bien aller jusqu'à 66 ans de mariage. Et 66 ans de mariage, ça coûte super cher. C'est les noces de granit. Je vais lui payer une tombe. Vous savez jusqu'à combien ça va ? Jusqu'à 80 ans. Et vous savez ce que c'est, 80 ans ? C'est les noces de... De chêne. Hein ? Ne me demandez pas pourquoi ils ont appelé ça les noces de chêne à 80 ans. Peut-être qu'au bout de 80 ans, tu te dis comment j'ai pu passer ma vie avec ce gland. Je ne sais pas. Mais 15 ans de mariage, c'est génial. Mais attention, je le dis pour les jeunes couples dans la salle, il y a une petite usure sexuelle qui peut s'installer dans le couple. Ah oui. Il ne faut pas la laisser s'installer. Sinon, ton couple, il est mort. C'est pour ça qu'avec ma femme, on a pris des décisions. On a décidé de refaire l'amour n'importe où. Comme quand on était jeunes, tu vois. On a démarré par la cuisine. Mais j'ai trouvé ça génial. Le plus chiant, ça a été de descendre le lit. Mais on s'est dit, il faut refaire l'amour n'importe quand, tu vois. On a fait un soir l'amour à 4h du matin. Extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai réveillé pour lui dire. Je lui ai dit, faisons comme si on était jeunes de nouveau. On va faire des positions d'amour rock'n'roll, tu vois. Pas toujours la même position. On a fait des trucs, mesdames et messieurs, des trucs. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est ce que nous a dit l'ostéopathe quand il nous a décoincé le lendemain. Mais le truc, je vous le donne, c'est de retrouver la fougue que tu as quand tu as 20 ans. Tu sais, quand tu as 20 ans, tu rentres de la fac, tu arrives dans ta petite chambre d'étudiant. Et là, il y a ta copine qui t'attend. Et dès que tu as passé la porte, elle se jette sur toi. Elle te défait la chemise bouton après bouton. Elle en fait une boule. Et j'ai dit à ma femme, il faut refaire la même chose avec moi. Le lendemain, je suis rentré du boulot. Elle m'a tordé derrière la porte. Elle s'est jetée sur moi. Elle m'a défait la chemise bouton après bouton. Elle en a fait une boule. Elle me l'a donnée. Elle m'a dit, tu vas la mettre dans la panière de la chale. Par contre, il y a des trucs qui passent avec le temps et qui ne reviennent jamais. Tu vois, quand tu as 20 ans, tu ne peux pas regarder un film à la télé jusqu'au bout. Tu as trop envie de faire l'amour. Quand tu en as 40, tu ne peux pas faire l'amour jusqu'au bout. Tu as trop envie de voir le film, tu vois. Mais, je dis ça, mais le mariage, c'est super. Mesdames et messieurs, merci. 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 Merci.